Soit au top physiquement Oui tout à fait Allez on va suivre évidemment à présent le relais qui va donc décider du vainqueur entre la France et la Croatie Deux gabarits différents entre Guillaume Abelfo et Marino Milicevic qui vont lancer cette finale Trois pas d'élan pour Guillaume Abelfo C'est le seul qui fait ça Voilà c'est le seul qui s'est adapté pour l'instant aux distances féminines J'ai discuté avec lui et lui il est plus... 4 pour l'instant pour la Croatie sont en avance les français avec le relais à présent Qui est parti avec Florian Amar qui elle aussi est à 6 sur 6 Les français pour l'instant qui ont plus 4 face aux Croates Très très beau démarrage C'est un démarrage même parfait pour les bleus 8 sur 8 à l'issue des deux premiers relais Et on enchaîne avec Guillaume Abelfo au niveau des courses Ces garçons sont dans les mêmes temps C'est très important de faire une série d'entrées quand tu commences une épreuve Ça te met bien Pensez à un gros duel voilà Et premier échec pour les bleus Ils ont fait un mauvais démarrage les deux sont pas très bien partis Mais ils se remettent ils sont pas loin Des fois faut être patient comme on dit Même dans le tir progressif faut être patient ou le tir en relais 15 sur 16 pour l'instant pour les français à l'issue des 4 premiers passages Ils sont dans les temps pour l'instant pour les bleus Ah oui oui là ils mettent le record du monde en danger Vous ne voyez pas l'écran mais Alex est en train de trembler D'habitude je remettais les bouts on sait jamais Allez 19 sur 20 pour l'instant pour les bleus Avec toujours ce timing et cette avance de plus 4 pour les français face aux croates également Qui sont bien entrés maintenant dans leur match à distance au niveau de la course On est à égalité entre les français deuxième échec pour les bleus Alors toi tu nous expliques Alex qu'il faut être patient même en progressif Toi je sais pas ce que t'expliques par la patience parce que t'es pas très patient Au dernier championnat du monde tu nous as prouvé que finalement les trous tu sais pas trop ce que ça veut dire Elle est où ta patience dans ce prog ? Ce que je veux dire c'est que le prog c'est 5 minutes et que même si tu fais un ou deux trous d'entrée Tu sais qu'avec la fatigue et voilà il faut attendre que l'autre aussi il fasse des erreurs Après oui moi au championnat d'Europe Petric a dû attendre que je fasse une erreur Bon bah voilà elle est pari Et les français qui sont dans les temps pour l'instant du record du monde Ils étaient à 27 sur 29 à l'issue des 2 minutes 30 et ils continuent d'enchaîner 30 et 1 et toujours Voyez c'était le premier relais sur les croates qui enchaînent un aussi Il faut pas fléblir et pour l'instant Non c'est en plus Guillaume est très axé On voit qu'il les prend pas de coin il les prend vraiment dans l'axe Non non ils sont bien et puis ils restent concentrés parce qu'on parle de la course Mais il y a le à côté quand Florian court Guillaume tu sens qu'il est très concentré en dehors pendant les 20 secondes qu'il a de repos Et ça aussi c'est très important Le relais avec un 38 pour l'instant sur 40 pour les bleus C'est excellent en effet et qui vont peut-être atteindre la barre des 40 points A 1.23 ils sont toujours avec un plus 4 face à la Croatie qui également enchaîne les tirs depuis tout à l'heure En sachant qu'ils jettent 58 boules depuis le début du coup pour l'instant ils sont sur un 56 C'est ça vous le voyez pas à l'écran mais on sent Alex avec la tremblote J'ai envie de leur dire de se calmer mais 44 pour l'instant sur 46 pour Guillaume Abelfou et Florian Amart qui enchaînent 47 Ah ils vont le faire, ils vont le faire, je le sens, je le sens qu'ils vont le faire C'est bien Allez c'est touché encore C'est joli C'est joli 46 pour 48 au moment où s'élance Guillaume Abelfou et qui enchaîne On est dans la dernière minute là où tout se joue le money time pour les bleus Qui ont désormais un plus 6, plus 5 sur la Croatie Ils vont s'imposer à les bleus Florian qui essaye de retrouver son souffle Faut le suivre Guillaume aussi quand même C'est le dernier passage Florian Amart avec ce 50 On est à 4 points maintenant du record 3 Et voilà 54 et le dernier relais pour aller établir un nouveau record du monde Le record du monde pour les français avec Guillaume Abelfou 55 et 56 Oh bravo Nouveau record du monde pour les français Qui décrochent leur place en finale de cette coupe du monde mix Nouveau record du monde bravo Magnifique relais Signé Florian Amart et Guillaume Abelfou Ils sont allés chercher des applaudissements magnifiques C'était excellent il n'y a rien à dire C'est ça on n'a pas eu le duel attendu On pensait que ça allait être plus accroché que ça Bon finalement il laisse les croates à 48 Le mauvais démarrage des croates a fait que du coup ils ont pris l'écart et ils n'ont pas pu revenir Et puis bon quand on manque point à côté c'est dur de C'est facile hein Non mais c'est excellent bravo 56 sur 58 Avant le début de l'épreuve on avait parlé notamment avec Fabien Amart qui nous dit Là ça va être difficile quand même d'aller le chercher ce record du monde Et bien voilà il a été battu de belles manières Magnifiquement On a des joueurs de talent que ça soit dans n'importe quelle nation On se doutait bien qu'un jour que 54 boules ça allait être dépassé Surtout que maintenant les grosses nations jettent 58 boules Avec le talent qu'ils ont les joueurs il n'y a pas de soucis Maintenant ça va être plus compliqué 56 Il n'y a plus de marge d'erreur donc ça va être plus compliqué Ils ont placé la barre très haut Bravo avec cette petite photo on peut la prendre en photo vous le voyez Florian Amart, Guillaume Abelfo, nouveau record du monde en relais mixte Ils efflacent des tablettes Barbara Barthei à Alex Chirat Ils enlèvent pas mal de monde du coup Et maintenant ils sont seuls au monde bravo ils peuvent être fiers On les avait vu tout à l'heure ils étaient dedans dans leur match Et ils le sortent pour qu'ils soient performants bravo à eux Et on a vu alors c'est aussi sympa c'est aussi l'esprit du sport boules Les autres joueurs des autres nations qui sont venus les féliciter Notamment les slovennes bravo Florian Amart On va récupérer un petit peu de course Un petit peu de pression quand même pour les championnats du monde derrière Rémi, les français ont fait voir qu'ils étaient là, qu'ils étaient présents Et que les autres nations vont les regarder peut-être d'une autre façon le week-end prochain Il a fait un sans faute Guillaume Abelfo sur ce passage Je crois qu'il y a eu deux seules erreurs Il me semble aussi Je ne sais pas s'il n'y en a pas une chacun Non ? Non je crois Les deux trous sont de Florian Sans faute Mais quelle performance aussi de Florian qui a réussi On le disait avec ces relais qui reviennent beaucoup plus vite Comme des boumangs quasiment Il ne faut pas oublier qu'elle a que manqué de boules C'est ça Même si celle qui les a manquées c'est que de boules C'est que de boules Et on voyait sur la fin elle avait un peu des difficultés Et Barbara nous le disait hier C'est compliqué de courir avec Guillaume Parce que Guillaume il va vite aussi Et derrière il faut reprendre son souffle Mais elle a su gérer ce petit temps pour être performante derrière Donc bravo à Guillaume et bravo à Florian Merci beaucoup Alex d'avoir été avec nous On vous souhaite plein de belles choses à venir On va peut-être nous accueillir Annel Barazzouti Qui nous avait